Alors bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici un tirage général et sentimental c'est tout en même temps. Et donc il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. J'ai décidé de faire ces tirages sans date. De toute façon même ceux où il y a des dates, mettons pour le mois d'avril, les vidéos que j'ai fait pour le mois d'avril, je dis pour le mois d'avril que c'est pour le mois d'avril. Et bien ça peut vous parler bien après, bien après le mois d'avril. Donc c'est pour ça, je me suis dit tant qu'à faire autant faire des vidéos sans date. Ce n'est pas la peine. Voilà, ce n'est pas la peine de mettre une date en sachant que ça peut vous parler à tout moment. Bien entendu c'est des tirages qui sont aussi valables pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Vierge. Alors on commence ici, on vous parle d'examen. On vous parle d'examen, on vous dit que soit vous avez des démarches à faire, soit vous êtes en train de passer un examen. Apparemment c'est des démarches, c'est des démarches qui peuvent vous rapporter de l'argent. Des démarches dans le but que ça vous rapporte de l'argent. Mais que par rapport à cet argent, on vous parle d'une évolution. Évolution dans la lumière, évolution par rapport à un travail. Mais on vous dit attention et quand même dans ce travail, il y a quand même une personne qui peut être rusée. Et par rapport au travail, on vous parle d'une notion d'échec. Donc il y en a qui, excusez-moi, il y en a qui veulent se lancer donc dans des examens dans le but de gagner davantage d'argent en rapport avec leur travail. Mais apparemment ça va être un échec. Il y a quelque chose qui ne va pas tourner comme vous voulez. Donc vous allez voir ça comme un échec. Ce n'est pas forcément un échec dans la totalité, mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui vienne troubler, que vous allez voir ça. Sur le moment, vous allez voir ça comme un échec, mais ça peut s'améliorer par la suite. Il suffit de changer certaines choses. Et pour ce que vous allez voir comme un échec, ça peut simplement être une remise en question de votre projet apparemment professionnel. Ici, on vous parle de quelqu'un et soit c'est une personne qui est en train de s'élever, soit c'est une personne qui est ambitieuse. On parle d'élévation par rapport à l'élévation spirituelle éventuellement ou élévation ou alors avec une relation qui est en train de grandir. Ça peut être une relation, ça peut être au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui est en train de grandir. Et ça vous apporte une certaine force, une certaine force, une certaine sérénité, du courage. Ça vous rend plus fort. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Alors vous avez un choix à faire, soit entre deux personnes, soit entre deux relations. Et par rapport à ce choix que vous avez à faire, et bien vous avez, vous avez des secrets. Il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses qui sont cachées, dont vous ne parlez pas. Et que vis-à-vis de ces secrets, ça risque risque de déclencher des disputes. Donc voilà, c'est en rapport avec des secrets. Les secrets vont déclencher une dispute apparemment. Ici, on vous parle d'une personne du signe taureau. Une personne du signe taureau, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui ou le signe ou qui a dans son thème natal, le signe taureau. Et on vous parle de mauvaise décision, de mauvaise direction. Bon apparemment, vous allez prendre une mauvaise décision concernant une mauvaise direction peut-être. Et que c'est en rapport avec une personne du signe capricorne. Et par rapport à cette personne du signe capricorne, pareil là, ça peut être le signe, comme ça peut être dans le thème d'une personne, il y a le capricorne. Et par rapport à cette personne du signe capricorne, on vous dit, on vous demande de faire une pause. Ce qui veut dire qu'on vous demande de réfléchir. Qu'il y a une personne du signe taureau par rapport à une direction qu'il est en train de prendre, qu'il y a une mauvaise direction, qu'il y a une mauvaise direction à cause d'un capricorne. Ce qui veut dire qu'il y a une personne du signe taureau qui est en train de prendre une mauvaise direction à cause d'une personne d'un signe capricorne. Et que par rapport à cette personne du signe capricorne, cette personne du taureau aura besoin de faire une pause, de faire un break. Et en faisant un break, il va trouver, on va l'encourager, on lui dit qu'il y a une réponse, il y a quelque chose de positif qui arrive. On parle d'un oui, un oui favorable. Il y a un oui favorable. Là, on parle d'une femme, on parle d'une femme et on parle d'un homme et que par rapport à cet homme, il y a des démarches qui vont être, il se peut que vous ayez envie de faire des démarches, des démarches vers des actions qui vont être entreprises, des démarches par rapport à un projet professionnel. Ça peut être aussi par rapport à du sentimentale. Mais par rapport à ces démarches, on parle de désespoir, de déception. Vous allez être déçu, vous allez être déçu, vous allez être déçu, désespéré. Et par rapport à cette déception, eh bien, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue dans cette... Donc, vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... Vous êtes dans une voie sans issue. Là, on vous parle d'un ange. Un ange qui est là et qui vous donne des messages, qui vous transmet des messages divins. Il y a un ange qui vous transmet des messages divins et par rapport à... Et cet ange est là aussi pour vous rappeler votre mission de vie. Non seulement cet ange vous transmet des messages divins, mais en plus est là pour vous rappeler votre mission de vie. Apparemment, il y en a qui l'ont oublié. Et par rapport à cette mission de vie, par rapport à cet ange, on vous dit que vous avez honte. Vous avez honte parce que vous avez malmené quelqu'un, parce que vous vous êtes mal comporté. Et du coup, maintenant, vous ressentez de la honte. Et là, on vous demande d'écouter, d'être à l'écoute, de rechercher les réponses à vos questions au fond de vous-même, dans votre âme, dans votre inconscient, dans les profondeurs de votre inconscient. On vous demande, on vous demande, que vous allez trouver les réponses à vos questions dans les profondeurs de votre inconscient. Et en rapport avec ces questions que vous pourriez vous poser, on vous parle de souhaits. On vous parle de souhaits qui vont se réaliser. De souhaits qui vont se réaliser au-delà de ce que vous espérez. C'est des souhaits qui se réalisent en phase avec vos vrais désirs, les désirs de votre âme. C'est en phase avec les désirs de votre vrai vous. Et votre vrai vous, ce n'est pas un enfant intérieur, comme on dit. C'est votre âme. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui parlent de l'enfant intérieur. Il n'y a pas d'enfant intérieur. Notre âme, c'est ce qu'il y a de plus grand. S'il y a quelque chose qui devrait être l'enfant intérieur, ce n'est pas intérieur, c'est extérieur. C'est plutôt le corps qu'on devrait traiter d'enfant. Et pas l'âme. L'âme, elle sait tout. L'âme n'est pas un enfant. Elle n'a jamais été un enfant. C'est ce qu'il y a de plus grand en vous. Donc, on vous dit que vos désirs les plus profonds vont être exaucés en rapport avec vos vrais désirs. Vos vrais désirs seront exaucés vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue par rapport à une personne que vous avez exclue, que vous avez rejetée. Donc, il faut comprendre que, voilà, vos vrais désirs, vos vrais désirs seront en rapport avec cette personne que vous avez exclue et rejetée. Et que cette personne que vous avez exclue et rejetée, c'est elle, l'ange qui est là et qui vous transmet des messages divins. Il vous rappelle votre mission de vie. Là, on vous parle de l'automne. Alors, l'automne, ça peut être soit on vous demande de vous dépouiller de certaines choses en automne, de vous libérer de tout ce qui est matériel. Et, ou alors, ça peut représenter l'automne, ou encore, ça peut représenter quelqu'un né en automne. Et par rapport à cette personne éventuellement née en automne, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance, là c'est marqué richesse, mais bon, on vous parle d'abondance. Ça peut être abondance au niveau de l'amour, ça peut être abondance au niveau financier aussi. C'est abondance sur plusieurs tableaux. Et c'est une personne qui est dans vos relations, proches ou lointaines, mais elle est dans vos relations. Elle dégage beaucoup d'amour, elle dégage beaucoup de lumière. Elle dégage beaucoup de lumière, cette personne. Et avec cette personne, cette personne est dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour. Et on vous demande, et là on vous parle de relations avec soi et les autres. Et par rapport à cette personne qui est donc dans la lumière, on vous parle des enfants. Des enfants, avec les enfants, on vous demande de devenir des personnes pures. D'être dans l'amour universel pour vous et pour les autres, de pureté. Et que par rapport aux enfants qui sont dans un terrain de jeu, qui sont dans un terrain de jeu, c'est-à-dire une attitude. Ça ne peut pas parler à tout le monde là. Mais on vous demande de sortir de ce terrain de jeu et de retrouver la joie en vous. De retrouver la pureté et la pureté comme cet enfant. Ici on vous parle d'amour, donc on dit qu'il y a quelqu'un. Soit c'est vous qui ressentez beaucoup d'amour pour une personne. Ou alors, enfin il y a beaucoup d'amour. Et par rapport à cet amour là, on vous parle d'accident. On vous parle d'accident, il y a quelque chose qui risque de se passer. Donc faites attention, faites attention sur la route. Faites attention avec des objets tranchants. Faites attention au risque d'accident. Par rapport à cet accident, on vous parle de guérison. C'est comme s'il allait se passer quelque chose qui va déclencher une guérison. Qui va réveiller votre âme. Ça va réveiller votre âme et votre âme va s'éveiller. Mais vis-à-vis de cette guérison, apparemment ça traîne. C'est quelque chose qui traîne. Il est possible que vous aspiriez à une guérison. Mais il est possible aussi que cette guérison ne dure pas. On parle de stagnation. C'est quelque chose que vous vous aspirez peut-être, mais qui a peut-être du mal à... Ou alors qui prend du temps. Soit ça prend du temps. La guérison prend du temps. Ou bien ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Pourquoi ? Parce que vous avez une attitude de jalousie. La jalousie est votre pire ennemi. Vous êtes jaloux, jaloux par rapport à de l'amour. Ou alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans la jalousie. Qui vous envie, qui est là à vous envier, à être super jaloux de vous. Alors là on parle de... Excusez-moi. On parle de quelqu'un qui est dans les démarches, dans les démarches. Ou à niveau administratif, il y a des démarches. Ou bien il y a des examens. Pourquoi pas après tout. Il se peut aussi qu'il y ait un examen. Vous vous inquiétez pour votre santé que vous fassiez aussi un examen. Ça peut être ça aussi. Examen, mais... Mais ça peut être un examen, bon, de laboratoire. Ou bien un examen au niveau des papiers, des démarches administratives. Et que par rapport à cet examen ou ces démarches, on vous parle de... On vous dit que c'est en rapport avec une ambition. Ça peut être vis-à-vis d'une ambition. Ambition ou alors vous vous élevez. Ou vous éveillez. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez faire des démarches. Et que ces démarches vont vous permettre de vous... D'évoluer. D'évoluer pour quelqu'un du signe taureau. Donc une personne d'un signe taureau. Et que par rapport à cette personne du signe taureau, on parle d'une femme. Une femme que vous voyez comme un ange. Vous la voyez comme un ange. Et que cette femme, elle est là. Elle vous envoie... Elle partage avec vous des messages divins qu'elle reçoit. Elle est là pour vous donner des messages divins. Et vous rappeler votre mission de vie. Et que cet ange est né en automne. Cette personne que vous considérez comme un ange. Elle est né en automne. Et éventuellement, il se peut qu'il y ait quelque chose en automne qui se passe. En rapport avec de l'amour aussi. Là, on vous parle d'argent, d'abondance. D'abondance, ça peut être au niveau financier. Ça peut être remarqué que l'argent ressort ici et ici. Donc il y a quelqu'un qui attache énormément d'importance à l'argent ici. Donc il y a l'argent. Là, on parle d'un arbre. Donc ça veut dire que côté financier, tout va bien. Tout est en bonne santé. Enfin, ça va. Tout va bien. Mais vous allez faire... Vous allez prendre une mauvaise direction. Alors ça peut être au niveau professionnel. Je pense que c'est plus au niveau professionnel. Ou bien ça peut être au niveau familial aussi. Et que vous allez prendre une mauvaise direction. On parle de mauvaise direction pour un homme. Un homme qui a honte. Un homme qui a honte de l'attitude qu'il a pu avoir. Et il a honte de son attitude en rapport avec de la richesse. C'est un rapport avec de l'argent. Il est possible que cette personne ait préféré l'abondance financière que l'abondance sentimentale. Peut-être. Peut-être. C'est possible. Et par rapport à cette richesse, on parle d'accident. Il va se passer quelque chose en rapport au niveau financier. Qui peut être vu comme un accident. Un effondrement de quelque chose. Peut-être. Je ne sais pas trop là. On parle de richesse et d'accident. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne va pas comme vous le voulez. Au niveau abondance financière. Là, on vous parle d'évolution. On vous dit que vous êtes en train d'évoluer vers la lumière. Vous montez vers la lumière. Mais, vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Et par rapport à ce choix, on vous parle de quelqu'un du signe capricorne. Donc, c'est en rapport avec eux. Il se peut que l'une des deux personnes soit du signe capricorne. Et vis-à-vis de cette personne du signe capricorne, vous faites des démarches. Vous allez faire des démarches. Vous faites des démarches, des papiers. Des papiers. On vous demande, en rapport avec ces démarches, d'écouter si vous vous posez des questions. Par rapport à ces démarches, on vous demande d'écouter que les réponses que vous pourriez vous poser par rapport à ces démarches sont dans votre inconscient. Donc, dans votre âme. S'il y a des questions que vous vous posez, les réponses sont dans votre âme. Donc, de vous écouter. Et par rapport à ces réponses, on vous parle d'une personne qui est dans vos relations. Qui est dans vos relations et qui dégage beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. De la lumière et de l'amour. Que cette personne est dans la compréhension. Dans les compromis, dans l'amour. Et que par rapport à cette personne qui est dans vos relations, on vous parle de guérison. Alors, c'est peut-être une guérison par rapport au fait que vous vous libérez du mental. Parce que notre pire ennemi, c'est notre mental. Ici, on vous parle de travail. On vous parle du côté professionnel. Dans votre travail, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne vous aime pas. Quelqu'un qui soit jaloux de vous. Quelqu'un qui est dans la jalousie. Et c'est... Vis-à-vis d'un seul. Par rapport au travail, on vous dit que vous avez des secrets. Par rapport à ce travail. Vous avez des secrets. Il y a des choses que vous ne dites pas. Et on vous demande de faire une pause pour réfléchir. Pour réfléchir à ces secrets. De faire une pause. Mais en faisant cette pause, vous allez être déçus. Parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Ça vous apportera éventuellement de la déception, du désespoir. Vous allez peut-être comprendre, réaliser ce que vous avez fait. Vis-à-vis de ces secrets que vous avez en vous. Donc, cette pause va permettre de voir ce que vous avez fait. Ce que vous faites. Vos réactions. Et que vous pourriez éventuellement être déçus et désespérés. A cause de ces secrets que vous gardez en vous. Ici, on vous parle du bon génie. Qui vous parle de réalisation de vos souhaits. Que la réalisation de vos souhaits. Voyez, on parle de désespoir, de choses négatives. A la réalisation de vos souhaits. On vous dit que vos souhaits vont être réalisés en phase avec vos vrais désirs. Par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel. Et que ça, c'est en rapport. Donc, il va y avoir des souhaits. Avec, vis-à-vis des enfants qui vont être, qui vont se réaliser. En phase avec vos vrais désirs. Mais on vous demande d'être aussi avec cette carte. Dans l'amour universel. Mais que par rapport aux enfants, il se peut qu'il y ait quelque chose avec les enfants qui traînent. Qui traînent, qui stagnent. Il y a une situation, une relation. Ou bien un projet peut-être. Enfin bon, donc vous voyez. Prenez comme ça vous parle. Ici, on vous parle d'échec. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure longtemps. Je veux dire. Vous allez voir ça comme un échec. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure longtemps. Et par rapport à ça. Vu que vous allez voir ça. Vous êtes déçus. Parce qu'il y a quelque chose que vous voyez comme un échec. Ça va déclencher une dispute. Mais après cette dispute. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Et qui vous fera. Qui vous encouragera. Parce qu'on vous parle d'une réponse positive. D'un côté, on vous parle de réponse positive. Mais après, on vous dit attention. Il y a une voix qui n'a pas d'issue. Il y a une voix sans issue. C'est en rapport avec une personne que vous avez rejetée. C'est vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue, rejetée. Et que vous avez eu. Vous avez été dans un terrain de jeu avec cette personne. Vous l'avez manipulée, quoi. Vous avez joué avec elle. Vous l'avez fait marcher. Vous l'avez fait marcher. Et on vous demande de sortir de ce terrain de jeu. De retrouver la vie comme un enfant. De retrouver la joie, l'insouciance comme un enfant. Mais par rapport à ça, on vous dit que vous êtes trop dans la jalousie. Vous êtes trop dans la jalousie. Trop dans l'envie. Vous êtes jaloux de cette personne. Ici, on vous demande de garder l'espoir. On vous demande surtout, ne perdre pas l'espoir. De garder l'espoir. Et on vous dit que vous avez une force en vous. Vous avez une force spirituelle. Mais, votre force spirituelle. Oui, vous avez de la force spirituelle. Mais en même temps, vous êtes trop tenté. Vous êtes dans les tentations. Vous êtes dans les tentations par rapport à un nouvel amour. Trop dans les tentations. Mais ce n'est pas des tentations au niveau du cœur. C'est tentations au niveau sexuel. Vis-à-vis d'un nouvel amour. C'est au niveau sexuel. Parce que la carte, là, ça représente le diable. Ça représente donc les tentations sexuelles. Ça représente les tentations financières. Que les tentations, quoi. Vous êtes trop dans les tentations. Par rapport à un nouvel amour. Et par rapport à ce nouvel amour. Donc, on vous parle d'institution. On vous parle d'institution et on vous dit que vous êtes déçus. Par rapport à des institutions, vous allez être déçus. On vous parle de regret, de déception. De regret, de déception. Par rapport au fait qu'on parle de pauvreté. Alors, est-ce que c'est lié à ce nouvel amour ? C'est une part, une femme que vous auriez maintenue dans un... Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Donc, par rapport à un nouvel amour. Donc, on vous parle d'institution de regret. Par rapport à des attitudes. Et d'être déçus de soi. De regretter une attitude. Qu'on est déçus de soi-même. Parce qu'on a maintenu une personne dans la pauvreté et les restrictions. Et que cette personne que vous avez maintenue dans la pauvreté et les restrictions, c'est votre mère. C'est votre mère. Là, on parle d'une mère. Et par rapport à votre mère, on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, vous allez avoir des signes. Mais, vous allez avoir des signes par rapport à l'univers. Mais on vous dit de vous affirmer d'être vous-même. Tout comme cette personne qui a enlevé son masque. Eh bien, on vous demande, vous aussi, de lâcher vos masques. Et d'être, vous, honnête. Sincère. Et que, en étant honnête et sincère avec vous et avec les autres, on vous dit qu'on vous parle d'une amélioration de votre, de l'état de santé. Donc, si vous avez un problème d'état de santé, eh bien, on vous dit que ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Amélioration de l'état de santé en rapport avec une naissance. Naissance, naissance d'un bébé, naissance d'un couple, naissance d'une relation, naissance au niveau professionnel, éventuellement, pourquoi pas. Et que cette naissance, on parle de l'été. Alors, soit il va y avoir une naissance bébé ou relation, début de relation, ou bien début de relation sentimentale au professionnel, eh bien, on vous parle d'été. Alors, il se peut que ça se passe en été, cette naissance. Ou alors, avec quelqu'un qui est né en été. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Et on vous parle d'une fille. Que la réponse à votre question implique votre fille. Et avec votre fille, on vous parle d'une nouvelle carrière. Donc, il va y avoir le début d'une nouvelle carrière au niveau professionnel. Et on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Qui sera positive et couronnée de succès. Mais par rapport à cette nouvelle carrière, eh bien, vous avez besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? À faire un piège. À piéger une personne. Besoin de réfléchir pour piéger quelqu'un. Et que par rapport à ce piège, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision pour contrôler. Contrôler quelqu'un. Contrôler une personne. Contrôler. D'être dans le contrôle par rapport à la santé. Par rapport à la santé d'une personne, d'un signe de terre. Alors, un taureau. Ça peut être un taureau, une vierge ou un capricorne. Et par rapport à ce signe de terre, on vous parle de désert, d'isolement. De désert, d'isolement. Et, eh bien, par rapport à ce désert et cet isolement, il y en a qui vont faire la fête. Qui vont se réjouir. Et que la fête, c'est pour un homme ou une femme, blond. Et là, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Brun ou brune. Ici, on parle de rencontre lors d'une sortie. Mais, que par rapport à cette rencontre, cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner que d'une femme. D'une femme. Et que par rapport à cette femme, cette femme est dans la lumière. Et, par rapport à cette femme qui est dans la lumière, il y aura une progression au niveau sentimental. mais, suite à cette progression, il risque d'y avoir une crise. Et par rapport à cette crise, vous décidez de faire un pacte. Un pacte, le problème, c'est que vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire, pourtant, vous êtes quand même en lien avec votre âme jumelle. Dans la triangulaire, il y a une personne qui est votre âme jumelle. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.